Si je peux partager avec vous ma vieille expérience des remaniements gouvernementaux, je peux vous dire une chose, c'est que pour moi, il n'y a qu'un seul fait marquant, c'est la reprise en main du ministère de l'Éducation nationale. Vous parlez de reprise en main ? Oui, c'est une année absolument désastreuse, et ce n'est pas en cause la personne de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, mais je pense que la nomination de Gabriel Attal, c'est une manière de dire maintenant, ça suffit. Il faut reprendre en main cette maison avec ces dizaines et dizaines de milliers d'enseignants qui sont aujourd'hui en désespérance, parce qu'ils n'ont plus de messages, il n'y a plus de feuilles de route, et on voit les crises de recrutement. C'est la dérive par rapport à la laïcité, et le maire de mots que je suis peut vous dire que sur ces sujets, il ne faut jamais rien lâcher, et il y a eu des abandons et des contre-messages qui ont été désastreux, avec en plus des tendances wokistes ici ou là qui sont absolument incompréhensibles.